Allez, je te laisse deux petites secondes pour lire cette petite image qui me fait beaucoup rire et qui m'a fait aussi penser à une question qu'on m'a posée dernièrement sur le canal Telegram. Oh pétard, c'est chaud ! Cette image, elle m'a fait extrêmement rire parce qu'elle est vraie en fait. Tu sais, t'as toujours le développeur qui commence la programmation parce qu'il adore l'informatique, qui veut créer de nouvelles choses, qui veut changer le monde. Et quand tu poses la question à la plupart des développeurs, ils sont là pour la thune. Et on est exactement ici pour la thune, pour mettre en place des solutions qui nous permettent de créer des side business. Et comme nous, en tant que développeur, on a des doigts magiques, on peut transformer n'importe quel problème de la vie réelle en une solution informatique, et bien ça tombe bien, on a la possibilité de se créer son propre side business. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. Ceci dit, la personne qui me dit qu'il ne fait pas développeur, enfin tout du moins qui me dit qu'il fait développeur pour l'honneur ou pour quoi que ce soit, je le taguerai dans les commentaires de l'abbé Pierre, d'accord ? Je ne sais pas si c'est le bon moment de faire des blagues comme ça. Je couperai ça à la fin de la vidéo, mais non, je rigole, on ne coupe rien. On a une petite question sur le canal Telegram, encore une fois, tu peux aller dans la description et puis accéder au canal Telegram. Je te passe toutes mes statistiques sur l'avancée du side business qu'on a mis en place ensemble sur cette chaîne depuis la rentrée, quasiment maintenant, un peu plus que la rentrée maintenant, depuis le mois d'août. Et pour le coup, la question c'était, bah Nico, comment est-ce que tu fais ? Enfin, tu fais comment pour rester constant dans le travail ? Il faudrait faire une vidéo là-dessus du genre comment être concentré, fuir les distractions. Alors, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui pique sa mère et qui repique derrière parce que je ne suis pas forcément le meilleur exemple de la personne qui est constant dans son travail. Alors, constant, tout dépend en fait du milieu, tout dépend du contexte, bien évidemment. Mais si tu prends l'exemple de Nico Développe, pendant six mois, je ne vais pas publier parce que ça me gave. Et puis des fois, je vais publier parce que j'ai envie de te partager des informations. Donc, je vais te partager différents outils. Certains ne sont pas du tout sexy. Je vais même te les montrer ici, là, en direct. Et puis d'autres sont un peu plus techos. Donc, pour le coup, peut-être que ça t'intéressera de ton côté. Ceci dit, la première chose qui me permet d'être constante sur un projet. Alors, on va plus parler de projet perso, d'accord ? Et puis, on parlera aussi de la partie production quand tu travailles pour quelqu'un d'autre aussi, bien évidemment. On fera des petits détours par-ci, par-là. Mais la première chose qui, effectivement, me permet d'être constant sur une idée que j'ai personnellement, la motivation, c'est... Il y a même deux motivations derrière ça. La première, c'est la thune. Enfin, je suis désolé, on est sur une image qui parle de thune. On est sur une chaîne qui parle de thune. Si la thune ne t'intéresse pas, tu n'arriveras jamais, en fin de compte, à la fin du projet. C'est bien de créer un projet pour son propre honneur, pour son propre service ou quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, s'il n'y a pas un objectif financier derrière, eh bien, concrètement, tu ne vas pas arriver jusqu'au bout de ce projet-là. Et c'est ça qui est compliqué dans certains cas. Notamment, je prends le cas de Stunt, qui est en train de faire un rapport de stage académique sur une application mobile en flotteur. Effectivement, il n'y a rien de sexy, en fin de compte, dans le fait de, comment dire, d'écrire un rapport de stage. Effectivement, il n'y a rien de très motivant derrière. Maintenant, si on essaye de raccrocher ça à une motivation un peu plus, comment dire, qui se rapproche un peu plus de ses propres valeurs, dans ces cas-là, c'est un peu plus simple d'y accéder. Moi, quand je vois un rapport de stage, je vois une nouvelle façon d'utiliser ChatGPT. Tu vois, je vais essayer de toujours améliorer les contraintes que je peux avoir sur un projet, de telle sorte à ce qu'elle me soit entièrement bénéfique et qu'elle remplisse l'objectif que l'on m'a demandé de remplir. Donc, ça, c'est le premier objectif. Donc, concrètement, tu as effectivement la thune, qui est au même titre qu'un élève qui va avoir une bonne note quand il va faire un contrôle. Enfin, je veux dire, si tu ne crées pas un bon produit, tu n'auras pas de thune. Si tu crées un bon produit, ça va intéresser des gens, tu vas avoir de la thune. Eh bien, justement, cette thune-là va être une note que tu vas pouvoir t'attribuer. Et cette note-là, tu vas peut-être l'améliorer tous les mois. Ce qui, indirectement, va te forcer à améliorer le projet sur lequel tu es actuellement, qui va faire que, probablement, tu vas avoir une meilleure note en ayant plus de thunes derrière. Et ainsi de suite, ça devient un cercle vertueux que tu vas pouvoir mettre en place sur une idée de projet. Encore une fois, je reviens vraiment fondamentalement sur l'idée de projet. Après, tu l'adapteras à tes propres cœurs, en fin de compte. Mais voilà. Donc, à chaque fois, il faut pouvoir tirer une épingle du jeu, de son, comment dire, de la contrainte que l'on peut avoir si c'est une contrainte. Je vois le rapport de stage, par exemple, comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on t'impose de faire quelque chose. Maintenant, essaye de trouver quelque chose qui, toi, de ton côté, va t'amuser. Et pour moi, utiliser ChatGPT dans le fait de faire un rapport de stage, ce n'est pas une faute. La faute, ça serait d'être pénalisé parce que tu as utilisé de la technologie qui permet d'être plus productive derrière. Et si, en plus, toi, tu peux apprendre des techniques, tu peux améliorer ton système de prompt, eh bien, tu deviendras meilleur avec les technologies telles que l'intelligence artificielle et très probablement, derrière, tu deviendras peut-être aussi meilleur développeur. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la première chose, c'est effectivement la motivation principale. Qu'est-ce qui te motive principalement quand tu vas créer ton application, ton side business ? Moi, aujourd'hui, par exemple, ce qui me motive, c'est même des petits indicateurs tout simples, d'accord ? Tu n'es pas obligé d'avoir des gros indicateurs. Alors, on n'est pas sur la bonne page. Si on était sur la bonne page, on serait ici. Mais notamment pour Magic Apex, moi, ce qui va me motiver actuellement, c'est de refaire grimper à nouveau, de retourner à l'âge d'or de notre Magic Apex. Tu as vu ? Elle est belle, Magic Apex, maintenant. Je t'en ai parlé encore dans le canal Telegram. Donc, voilà, si tu suis depuis le début les vidéos, Magic Apex a subi un petit relooking transbionique. Donc, maintenant, elle commence à avoir une belle âme, ce petit Magic Apex. Bon, ma motivation principale, mince, j'étais pas... Enfin, tu vois, les vidéos que je fais sont vraiment naturelles parce que j'avais pas prévu de te montrer cette partie-là. Mais, voilà, ma motivation, par exemple, à l'heure actuelle, c'est de réatteindre ce petit pic. Tu vois, on avait un petit pic à 1900 vues en l'espace d'une journée. Donc, c'était le 28 août. Donc, là, on est le 15 septembre. Peut-être qu'on pourrait très bien se dire, tiens, le 28 septembre, ça va être show time quand même de remonter si haut. Mais le 28 septembre, d'essayer de remonter ou de réatteindre ce pic qui est certainement l'Everest que l'on peut essayer d'atteindre à notre niveau en tant que développeur. Donc, tu vois, il y a plein de petites motivations que tu peux aller chercher. Et moi, ma motivation, c'est d'avoir quelque chose de stable sur cette chaîne tout en améliorant continuellement et en essayant de récupérer cette bonne note que j'ai pu avoir à un certain moment, mais en fonction aussi de mes propres contraintes. Donc, pour le coup, tiens, on va remettre l'image là, voilà, comme ça, c'est très bien. Pour le coup, ça peut faire partie, justement, de ta motivation, d'essayer de trouver aussi des étapes intermédiaires. L'autre point qui me permet, et puis le troisième point, je te le partagerai d'un point de vue technique, l'autre point qui me permet d'être motivé ou tout du moins d'être constant pour atteindre mes objectifs, attention, parce que celui-là, tu ne l'as jamais vu sur YouTube, tu n'as jamais vu cet outil-là sur YouTube, il est extrêmement important, parce qu'en fait, il y a plein de, comment dire, il y a plein de qualités à ça. La première, c'est que, concrètement, c'est quelque chose que tu connais déjà. Depuis l'enfance, tu l'as toujours utilisé, tu l'as toujours eu entre les mains et concrètement, tu ne sais que l'utiliser aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que tu peux l'avoir continuellement sous les yeux. Tu peux continuellement avoir cet outil-là entre les mains, sous les yeux et voir, suivre ta progression. Ça s'appelle la to-do list. Non, ce n'était pas un téléphone. Si tu avais pensé à un téléphone, c'est qu'il faut que tu te désintoxes. Il faut que tu passes en désintoxe. Mais non, c'est la to-do list. Je ne te raconte pas de conneries parce que, très honnêtement, je reviens toujours à ça. J'ai essayé de faire des to-do list informatiquement parlant. J'ai essayé de faire des... Comment dire ? De créer des applications de to-do list aussi parce que, voilà, c'est le truc le plus simple, le plus bateau que tu puisses faire. Même avec le chat de GPT, tu lui demandes de te coder une to-do list, tu l'as en cinq minutes. Puis après, tu peux l'améliorer. Ça peut être une idée de produit. Mais voilà, l'informatique, malgré le fait que je travaille toute la journée sur l'informatique, je reviens toujours à cette méthode-là qui me permet d'avoir ce petit aspect satisfaisant de cocher la petite case de ta to-do list, mais à la main. Et on l'a souvent dit d'ailleurs à l'école, ce qui rentre par la main rentre dans la tête. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça ou tu l'as peut-être entendu de façon un petit peu différente. Mais concrètement, quand tu apprends une leçon, le fait de la recopier, on a tendance à la retenir plus facilement. Il y a plein de biais psychologiques. Enfin, moi, j'ai lu pas mal de livres justement sur la psychologie et c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi le fait que c'est parce que tu passes du temps sur le fait de construire quelque chose, même si ce n'est qu'une simple ligne, une phrase que tu mets sur un bout de papier. Tu as mis du temps à construire cette chose-là. Cette chose-là, tu la renforces par le fait d'y mettre une action et le fait à la fin de rayer cette action-là parce que tu as atteint, tu as accompli ton objectif, eh bien, c'est quelque chose qui te motive encore plus à aller chercher l'objectif suivant. Et on en revient à la Sainte Thunasse, c'est-à-dire que pour certains, la thune, ça va être une façon de recevoir une note qui va être gratifiante. Cette note-là, malheureusement, tu ne peux pas l'avoir tant que le produit n'est pas sorti, tant que tu ne l'as pas fait connaître, tant que tu n'as pas reçu ton premier argent. Concrètement, il faut trouver des étapes intermédiaires. La to-do list en est une puisqu'elle te permet d'avoir des petites étapes satisfaisantes qui te génèrent des petits shoots de dopamine dans le cerveau et qui te fait grandement du bien et à la fin de la journée, tu as vraiment eu l'impression d'accomplir quelque chose. Je reviens sur le petit rapport de stage. Eh bien, concrètement, demander à ChatGPT de te faire une to-do list, tu la renotes sur un bout de papier et puis après, tu reprends cette to-do list-là sur ton rapport de stage et puis, tu accomplis ces différents petits points pour pouvoir créer ton rapport de stage. Tu vois, on peut y mettre dans plein de secteurs différents. Je ne m'adresse pas... Effectivement, je m'adresse essentiellement à des personnes qui sont développeurs parce qu'encore une fois, ils ont la possibilité de créer beaucoup de valeur avec leur cerveau, avec leurs mains. mais si tu es créateur de contenu, si tu veux créer un projet sur Internet, bien évidemment, ça peut s'adresser à toi. Le dernier point que je voulais te montrer, alors je ne sais pas si je peux mettre un petit about comme ça. Voilà, c'est bien. Gros flémard de développeurs. Les développeurs ne sont pas feignants. Je ferai une vidéo là-dessus. Les développeurs ne sont pas feignants, ils sont juste ingénieux pour éviter de répéter deux fois la même chose et si en plus, ils peuvent le faire plus rapidement qu'un humain standard, eh bien, ils le font. Le dernier outil, c'est call turkey blocker. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce en anglais, moi j'ai un accent, à couper du beurre et des épinards. Mais concrètement, j'invente des expressions, attention, il va falloir s'accrocher. Mais concrètement, c'est un très très bon outil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop là, pouf. C'est un très bon outil et que je trouve extrêmement amusant. Alors, attends, j'ai perdu mon petit, mon petit, voilà, tac, pouf. Je trouve que c'est un outil extrêmement bien, extrêmement ludique, extrêmement amusant pour te bloquer toutes les sources de distraction que tu peux avoir dans la journée. Alors, si tu es créateur de contenu, c'est un peu problématique parce que, en tant que créateur de contenu, par exemple, tu peux avoir besoin de Twitter toute la journée pour aller tacler les gauchistes ou les droits tardés. Mais concrètement, comme moi, je peux le faire avec justement Magic Apex. Je te parlerai de la stratégie de Magic Apex dans une autre vidéo. Mais concrètement, tu as la possibilité justement d'utiliser les réseaux sociaux dans ton quotidien. Ça peut être problématique. Néanmoins, tu as plein d'autres points quand tu codes, par exemple, de bloquer certaines chaînes YouTube, de bloquer certaines applications, de bloquer certains outils qui viendraient te mettre de la distraction. Et cet outil-là, moi, je l'ai trouvé amusant parce que, un, il est complètement gratuit. Je te jure, de A à Z, il est complètement gratuit. Tu ne payes absolument rien. C'est là la douille. C'est que, en fin de compte, si tu viens à bloquer, tu le démarres, tu le télécharges, tu le paramètres, ça marche sur Safari, sur Chrome, sur Firefox. D'accord ? Donc, tu peux couper toutes les sources de distraction que tu peux avoir à droite à gauche. TikTok, tu peux aller TikTok le premier. Ça, tu peux le tacler, c'est de la daube, c'est de la merde en boîte. Je ne dis pas ça parce que je me suis fait niquer une chaîne chez eux. je dis ça parce qu'en fin de compte, depuis que je me suis fait bannir d'un compte chez eux, je n'y vais absolument plus et j'ai senti vraiment la différence. Donc, vraiment, TikTok, c'est de la merde en boîte. Donc, si tu peux le couper, tu le coupes directement. Donc, avec cette application-là, tu peux couper, enfin, tu peux configurer et couper l'accès à certaines URL, certaines API, certaines choses. C'est pareil, ça marche aussi sur les URL, les API. Donc, si tu as une application qui consomme une API derrière, tu peux couper directement l'API, tu vois. Donc, tu peux faire plein de choses et concrètement, ça va te couper ça pendant le temps que tu as décidé de le faire. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sens que de 9h à midi, tu vois que tu as une petite pause à la noix sur, je ne sais pas, sur TikTok, par exemple, eh bien, concrètement, tu coupes TikTok de 9h à midi, comme ça, tu es sûr de ne pas y aller pendant cette période-là. Si tu sais que tu vas pendant une heure avoir besoin d'être focus, 100% concentration, tu bloques pendant une heure tous les accès et c'est radical. La petite douille, elle est là. Elle est que, si tu veux débloquer, parce que c'est impossible de débloquer ton accès et je vais même tester, tu peux désinstaller et en fin de compte, tant qu'il est en marche, tu ne peux pas le désinstaller parce que c'est un blocage du système, en fin de compte. Donc, tu ne peux pas le désinstaller tant qu'il est en marche. Mais si tu veux couper, justement, avoir accès à la ressource parce que tu es en grave manque, tel un toxico va vouloir sa dose absolument à telle heure, eh bien, concrètement, tu dois payer. Tu dois payer pour, justement, pour débloquer. Et je crois que tu dois payer 4 dollars, tu vois, ce n'est pas une petite paille, ce n'est pas énorme en soi. Je ne sais plus où est-ce que c'est marqué. Mais concrètement, si tu veux, si tu veux faire une pause, je ne sais plus, je te laisserai regarder. Franchement, j'ai trouvé ça très marrant. Mais concrètement, oui, voilà, non, tu as le pomo d'oro, 1, 2, 3 pomo d'oro aussi, mais tu peux payer et tu payes pendant une durée. Ça veut dire que si, par exemple, tu as bloqué pendant 24 heures l'accès de quelque chose, tu vas payer X dollars pour, par exemple, juste 10 minutes. Je crois que c'est juste 10 minutes si je me rappelle bien. Et concrètement, pendant ces 10 minutes, tu auras le droit à accès à tout ça, mais ça va te rebloquer au bout de 10 minutes. Je t'avouerais que dépenser 4 dollars pour 10 minutes d'accès à, comment dire, à un site web, tu n'as pas envie de le faire. Très honnêtement, tu ne le fais pas. C'est quelque chose qui est complètement utopique si tu le fais. C'est vraiment que tu es accro et là, dans ces cas-là, c'est d'autres questions qu'il faut se poser. Mais très honnêtement, j'ai trouvé que c'était un très, très bon outil, très ludique, très pratique, très, voilà, extrêmement tout quoi, tout trait. Et puis tu vois, par exemple, tu peux mettre des applications ici, tu vois, tu mets les points exé des différentes applications ou par exemple, les points app, si tu es sous Mac ou autre chose sur d'autres systèmes. Mais concrètement, tu as la possibilité de pouvoir te bloquer. Et je trouve que c'est une très, très bonne application. Et indirectement, là où je trouve ça très, très bien, c'est qu'au bout d'un moment, tu n'en a même plus besoin. Moi, je l'avais beaucoup utilisé quand j'avais tendance à faire du trading, de la spéculation sur les marchés. Et quand tu passes une bonne journée, l'idée, c'est de couper très rapidement en fin de compte de ne plus avoir accès à cette plateforme de trading pour éviter d'effacer les pertes de la journée. Donc, quand j'ai considéré avoir fait de bons gains dans la journée, eh bien, je coupais l'accès à cette plateforme par l'intermédiaire de cet outil-là. Tu vois, si tu peux utiliser d'autres cas, d'autres use cases, et ça me permettait de sauver ma journée de gains. Donc, tu peux l'utiliser pour absolument tout et n'importe quoi, quelle utilisation que ce soit. Et vraiment, je trouve que c'est un très bon outil, 100% gratuit et très efficace. En tout cas, si tu as d'autres outils comme celui-ci, n'hésite pas à aller dans les commentaires, n'hésite pas à me laisser tes propres outils, tes propres astuces pour être constant, pour ne pas être distrait, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et si vraiment, tu as envie d'atteindre tes objectifs et suivre une aventure complète, n'hésite pas à aller nous faire un petit coucou sur le canal Telegram. Je te partage absolument tout. L'avancée sur le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement qui est un éditeur vidéo piloté par intelligence artificielle qui est en voie de finalisation. Là, je suis, tu vois, dans ma fameuse to-do list. Il me reste 4 points à régler pour que ça soit utilisable de façon agréable. Et puis, bien évidemment, je te partage aussi toutes les avancées sur notre amie Magic Apex qui a pour objectif justement de pouvoir être un site business à faire grossir ensemble. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada